Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle version de l'oracle Béline par Gabriel Sanchez. Alors ici vous avez le boîtier avec une colombe entourée d'un cadre doré magnifique, très belle couleur, couleur violet. A l'intérieur vous avez du rose pastel magnifique. Je vais vous lire le dos de ce coffret. Conservant les sens, le symbolisme et l'esprit originel de l'oracle Béline, Gabriel Sanchez présente une version vivante, moderne et esthétique à travers des illustrations empruntées de romantisme et de poésie. On y retrouve la symbolique des influences ainsi que des énergies planétaires et universelles qui agissent sur les événements et les prises de décisions. Enfin de dévoiler l'avenir de la plus belle des façons. Oracle Divinatoire, cet oracle Béline se compose d'un livret de 128 pages et de 53 cartes, dont 49 sont réparties en 7 familles planétaires, comprenant chacune 7 cartes. Et ce coffret est au prix de 24,90€. Alors ici nous avons le livret. Alors le livret est en noir et blanc. Alors ici vous avez un résumé sur l'histoire de l'oracle de Béline, comment il est apparu. D'ailleurs comme il explique, ce jeu a failli ne pas voir le jour. Alors je vais vous lire un petit peu la première page et vous lirez la suite. Si vous ne venez pas les chercher, je brûle tout. Quelle étrange et gnome hygmatique histoire que celle de l'oracle Béline, un oracle qui a failli tomber dans l'oubli. L'histoire commence lorsqu'une consultante de Marcel Forger, dit Béline, le voyant du tout Paris des années 1950, voulu se débarrasser de quelques affaires se trouva parmi de vieux livres poussiéreux, un étrange manuscrit. Elle demanda à Béline qu'il souhaite faire l'acquisition de ce manuscrit, sans quoi ce dernier partirait tout simplement au feu. Devant son insistance, le voyant Béline accepta qu'elle ne fût pas sa surprise. Une découverte, une rencontre quasi mystique avec un mage. Le mage Edmond de son vrai nom Jules Charles Esners Bilodo, 1829 à 1881, créateur de ce majestueux oracle. Pour Béline, cette œuvre d'inominatoire majeur méritait un second souffle, qui la ferait entrer dans un nouveau siècle. L'aura connu donc une deuxième naissance dans un univers plus moderne, tout en demeurant fidèle à son symbolisme premier, pour que son fluide originel ne soit en rien atéré. Je vous laisserai lire la suite. Donc ici, on passe à la carte influence. Vous avez trois cartes qui sont sans influence. Vous avez la carte bleue qui est ici, représentée en noir et blanc. Elle n'a pas de symbole planétaire. Sa signification, la voici. Donc la carte bleue, hautement importante. Cette carte symbolise l'énergie positive, qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. Ensuite, les trois cartes sont en référence planétaire également. Donc vous avez la carte numéro 1, qui est la clé de la destinée. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle relève une dimension importante liée aux consultants et s'interprète selon les cartes environnantes. Les mots clés, réponse à l'avenir ou révélé, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. Ensuite, nous avons la carte numéro 2, c'est l'étoile de l'homme. Cette carte désigne un référent masculin, une énergie brute. L'étoile de l'homme révèle un caractère spirituel et matériel. Elle invite à la compréhension de la lumière intérieure, cette étoile séculaire qui guide chaque âme. Ensuite, nous avons la carte numéro 3. Elle est représentée toujours en noir et blanc. Donc c'est l'étoile de la femme. Cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle révèle aussi une symbolique spirituelle par l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle inscrite sur chaque âme. Ensuite, nous passons ici aux 49 cartes avec références planétaires, cette fois-ci. Donc ici, vous avez la carte. Et là, vous avez le détail avec les mots-clés, le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine spirituel. Tout ça sur toutes les cartes. Et à la fin, vous avez des méthodes de tirage. Ici, nous avons l'arc de Cupidon, avec 5 cartes. La première, c'est l'orientation, connaître les désirs. La deuxième, l'impulsion, connaître les motivations, les actions possibles. La troisième, c'est la précision, avec la synthèse, les influences des cartes 4 et 5. La 4, l'influence positive, c'est les conseils. Il a 5, l'influence négative, les avertissements. Voilà. Donc maintenant, nous passons aux cartes. On va découvrir les cartes. Donc ici, les cartes sont, quant à elles, sont beaucoup plus grandes que la première version. Donc ici, on retrouve les 3 cartes sans référence planétaire. Donc on a la carte bleue, qui est positive. Vous trouverez un code de couleur au niveau des cartes. Ici, pour la première carte, c'est le code couleur violet. Alors, qui va changer par rapport à une catégorie, pardon, qui sera représentée par le symbole qui correspond à la planète. Alors ici, vous avez la carte 1, la carte de la destinée. La carte 2, c'est l'étoile de l'homme. La carte numéro 3, l'étoile de la femme. Et ici, on commence par l'énergie du soleil, qui est représentée par le symbole et par une autre famille planétaire. Vous avez un code de couleur ici. Voilà. Et ensuite, donc la carte numéro 5, je passe tout de suite à la famille de la lune, de la planétaire lunaire. Et ainsi de suite. Voyez ? Et à chaque fois, ça change de code de couleur. Rien à dire, c'est un magnifique coffret. Les cartes glissent très bien entre elles. Les dessins nous transportent dans un univers coloré, rempli de douceur. Ceci permettra une connexion plus facile. Vous avez le côté intuitif, soit plus rapidement, mis en éveil pour de nombreux utilisateurs par rapport au jeu original, qui au premier abord se relève pour le moins austère. Alors, pour résumer, cet oracle vous permettra d'être guidé dans de nombreux domaines, tant sur le plan professionnel, sentimental que spirituel. Il est très, très joli, magnifique, très belles couleurs. J'adore. Donc, maintenant, place à la découverte des cartes une à une, comme on a mon habitude. Donc, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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